Exclusivité temporaire Xbox One, durant quelques mois, Rise of the Tomb Raider arrive sur PC dans une version très attendue par les fans de l'intrépide aventurière. En 2013 déjà, Crystal Dynamics avait réussi le pari de redémarrer les aventures de Lara Croft avec un reboot réussi sur de nombreux plans, dont celui de la technique. Présent dans les comparatifs de cartes graphiques et dans la plupart des benchmarks hardware, Tomb Raider version 2013 nous démontrait que les jeux multiplateformes n'étaient pas tous condamnés à des portages au rabais sur PC. En sera-t-il de même avec ce nouvel opus ? Réponse dans la mise à jour de notre test et dans cette vidéo de la version PC. On n'a pas besoin de plus, on est presque au sommet ! Testé sur différentes configurations au sein de la rédaction, Rise of the Tomb Raider version PC atteint sans grand mal la qualité technique de son prédécesseur et la dépasse assez logiquement du fait de ses 3 ans supplémentaires. La limitation à 30 images par seconde sur Xbox One n'est plus au goût du jour ici, à condition bien entendu de disposer d'une configuration suffisante pour faire tourner le jeu. Une GTX 970 ou son équivalent AMD R9 290X sont en effet nécessaires pour afficher du 1080p en 60 fps en réglages élevés ou très élevés. Il faudra par contre disposer d'une GTX 980 Ti ou d'une R9 Fury X pour afficher sans gros ralentissement du 2560 par 1440. Lancé sur notre GTX 780, soit une carte supérieure à celle conseillée de la configuration minimale requise mais quand même un peu ancienne, le jeu aussi entre 45 et 60 fps en limitant l'anti-aliasing à du FXAA et non à du SSAA en deux fois ou en quatre fois. Quoi qu'il en soit, Rise of the Tomb Raider propose toujours suffisamment de réglages pour espérer tourner dans des conditions plus qu'honorables sur la plupart des configurations gamers actuelles. Qualité des textures, filtrage anisotropique, occlusion ambiante gérant le HBAO Plus de Nvidia, effet de feuillage, les réglages graphiques autorisent toujours le changement à la volée et en plein jeu de la qualité globale d'affichage. Si la différence entre les presets élevés et très élevés se joue pour l'essentiel sur le niveau de détail, la densité de la végétation et la profondeur de champ, on note de façon logique un écart plus important à partir des réglages moyens, bas et minimum avec des différences notables dans la résolution des textures et la restitution des effets de lumière. Toujours animée par la volonté de rendre plus réaliste et virevoltante la chevelure de Lara, AMD propose ici un équivalent à sa technologie 13FX avec l'option Pure Air. Avec trois niveaux de réglage, Pure Air permet aux chevelures des personnages du jeu d'adopter un rendu plus réaliste au prix d'une consommation plus importante en ressources. On aura en effet noté une chute de 2 à 10 images par seconde sur nos configurations, une option à décocher donc sur les PC les plus modestes. On aura aussi noté que cette technologie provoque quelques soucis d'éclairage et de reflets trop prononcés sur les cheveux des protagonistes, altérant leur couleur naturelle, et notamment celle de Lara dans les endroits les plus sombres. Pour le reste, cette version PC se montre stable, rapide à lancer et toujours très adaptée au combo clavier-souris. Plus ouvert que son prédécesseur, Rise of the Tomb Raider, se montre techniquement moins impressionnant sur ces grands espaces que dans ces phases plus confinées où les jeux d'éclairage sont plus nombreux et mieux maîtrisés. Rien de dramatique n'est donc qu'à signaler sous le soleil immaculé de la froide Sibérie pour cette version PC de Rise of the Tomb Raider. Merci. 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 Merci.